Bonjour à tous et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui on va parler des Hurricanes à la Caroline, une équipe qui va être importante pour regarder, observer, voir ce qui va se produire avec la Caroline. Auparavant on a analysé des équipes comme les Coyotes de l'Arizona et les Flames de Calgary, des équipes qui commencent à prendre de l'élan, qui ont un bon noyau de jeunes joueurs, des équipes qui ont aussi apporté certains éléments, des vétérans, des champions pour aider les équipes respectives à devenir plus dominants, à mieux performer, etc. Pour les Hurricanes de Calgary, on peut observer une certaine similarité avec un certain noyau de jeunes joueurs et avec l'addition de quelques vétérans. Juste pour commencer, les Hurricanes ont terminé la dernière sésar avec un dossier de 36 victoires, 31 défaite, 15 défaite en prolongation, un total de 47 points, 7e dans la division métropolitaine. Tout ça pour vous dire que les Hurricanes vont compétitionner dans une division très, très, très compétitive. Il faut s'attendre à que 5 équipes puissent participer aux séries dans cette division tout seules. Cependant pour les Hurricanes, dans la part de Dan Rosen, Dan Rosen est très positif à leur égard. Je suis un peu positif, mais pas autant positif que Dan Rosen. Voyons ce que les Hurricanes ont fait durant la saison morte. Donc, l'addition de Justin Williams. Justin Williams a remporté 3 Coupes Stanley. Sa première Coupe Stanley était avec les Hurricanes de la Caroline. Donc, on ramène un ancien des Hurricanes qui a eu du succès avec la Caroline, mais qui a aussi eu du succès avec d'autres équipes. Donc, on ajoute un vétéran qui est encore capable de produire, pas autant qu'avant, mais Williams est un de ces joueurs qui va apporter de la profondeur dans le top 6. On peut aussi ajouter Trevor Van Riemsdijk, le défenseur. Le centre, Marcus Kruger. L'attaqué à Josh Juris. Mais ce qui est très important, c'est l'addition du quartier de but, Scott Darling. Pour les Hurricanes, on a laissé partir Eddie Lack. Eddie Lack a pris chemin pour Calgary. Ça prend un quartier de but numéro 1 en Caroline. Et l'addition de Scott Darling laisse prétendre que Scott Darling va être le numéro 1. Darling qui a joué avec les Blackhawks de Chicago. Il était le numéro 2 de Corey Crawford. Et Scott Darling a démontré des statistiques très intéressantes. Cependant, la question est, est-ce que Scott Darling va être capable d'être le gardien de but numéro 1 des Hurricanes de la Caroline? Parce que c'est dur à dire. Scott Darling a eu de très bonnes statistiques. Et j'en regardais. On disait que Scott Darling, parmi les gardiens de but qui ont disputé, je pense que c'est un minimum de match. Ce qu'on nous disait, c'est que Scott Darling avait le meilleur pourcentage d'efficacité en arrière de Carey Price. Ce qui m'a intrigué beaucoup à son sujet. J'ai perdu la ligne ici, malheureusement. Mais une chose que, je pense que c'est ici. Non, on fait juste parler de Scott Darling qui va prendre la place d'Eddie Lake et qui va devenir le numéro 1 chez les... Ah, c'est ici, c'est ici. Selon les statistiques, Darling could be one of the NHL top 6 goalies. Il pourrait être l'un des top 6 gardiens de but. Over 3 NHL seasons, Darling save percentage 9.23. Son pourcentage d'efficacité au cours des trois dernières années était de 923. Il est sixième parmi les gardiens de but qui ont disputé au moins 50 matchs durant les trois dernières saisons. Donc, c'est des statistiques qui sont quand même intéressantes. Mais ce qui m'inquiète, c'est le fait qu'il n'a pas obtenu le poste numéro 1. Et c'est très semblable aux gardiens de but. C'est quoi? C'est Ranta. Ranta, à provenance de New York, qui se dirige vers l'Arizona. Va avoir une situation assez similaire. Oui, c'est ça. Mais, encore une fois, ça m'inquiète parce que dans ce cas-ci, la Caroline, ce n'est pas une équipe qui est aussi bonne que ce qu'on laisse entendre. On regarde la composition de l'équipe. Les joueurs d'importance, on a plusieurs jeunes joueurs. Sébastien Howe, 20 ans. Jeff Skinner, ça c'est un vétéran. Il est quand même assez bon. Il a eu un total de 37 buts en passant. Elesh Lynn Holm, un autre jeune joueur. Tuvo Teravainen, un autre jeune joueur. Justin Williams, un vétéran. Victor Rask, lui, quel âge qu'il y a. Rask, je ne le vois pas vite de même. Puis, à la défense, on a Justin Falk, Jacob Slevin. J'aime beaucoup Justin Falk en passant. Il garde son vieux Scott Darling. Ah, c'est ça la statistique que je cherchais tout à l'heure. Un efficient backup over his first three NHL seasons. Darling has the path to be a starting goaltender. Job upon joining... Only Carey Price. OK, seulement Carey Price, avec un pourcentage d'efficacité de la scène 29, avait un meilleur pourcentage d'efficacité que Darling. Parmi les gardiens de l'oeuvre, avec au moins 75 mètres joués au cours de la même période de temps que Darling a pu effectuer. Donc, tout ça pour dire que Scott Darling présente des statistiques intéressantes. Mais ce qu'il faut se la donner, deux choses qu'il faut se la donner. Un, il jouait pour les Blackhawks de Chicago. Et de deux, il n'a pas disputé beaucoup de matchs. Surtout comparativement aux autres gardiens de but numéro un. On peut seulement vraiment comparer le gardien de but Scott Darling comparativement aux autres gardiens de but numéro deux de la Ligue nationale. Ça, ce serait précis, mais comparativement aux autres numéro un, ce serait une statistique imprécise. Parce qu'il n'a pas disputé autant de matchs, pas autant de glace, pas autant de tirs reçus contre lui. Donc, une des questions qu'il va falloir se poser, Scott Darling, est-ce qu'il pourrait être un gardien de but numéro un? À mon avis, oui, il est capable. Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas capable. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il joue pour les Hurricanes de la Caroline. Numéro deux, est-ce que les jeunes joueurs vont pouvoir ajouter plus de buts? Parce que ce que j'ai vu, chez les Hurricanes, seulement deux joueurs ont obtenu plus de 20 buts. De ces joueurs, il y a eu Jeff Skinner et Sébastien... Oh, c'est ici que j'ai regardé. Seulement deux joueurs ont obtenu plus de 20 buts. Les Hurricanes ont besoin d'un meilleur apport pour essayer de l'attaque. Justin Williams a marqué 24 buts la saison passée. Donc, c'est évident que son addition est grandement appréciée. Mais les Hurricanes vont avoir besoin de beaucoup plus que ça pour pouvoir justement espérer faire les séries, surtout dans une division aussi compétitive. Et numéro trois, on pose la question, est-ce que les Hurricanes vont faire une transaction pour obtenir un deuxième joueur de centre pour l'équipe? Ça va être, encore une fois, une chose très importante parce que les Hurricanes, tout ce que je sois, elles ont beaucoup d'alliés, des joueurs de centre. C'est très semblable aux Canadiens de Montréal. On a besoin de renforts à la position de centre. Donc, en conclusion, je regarde la composition de l'équipe et selon les prédictions, Dan Rosen croit que les Hurricanes vont être capables de faire les séries. Ça va être la fin d'une grosse létangère. Si on parle de huit saisons à lesquelles les Hurricanes de la Caroline n'ont pas réussi à faire les séries, ils croient qu'avec l'addition de Darling et de Justin Williams, ce serait suffisant pour les Hurricanes de s'en assérer. Moi, je suis grandement en désaccord parce que la division est tellement stackée. Il y a tellement de bonnes équipes au sein de la division métropolitaine. Je ne vois pas comment est-ce que les Hurricanes vont être capables de se faufiler vers une place en série. Je ne crois pas que l'addition de Justin Williams soit suffisante, surtout si on a besoin d'un joueur de centre, surtout si on a de la difficulté à marquer des buts. Et le gardien de but, Darling, tu peux regarder son pourcentage d'efficacité, mais encore une fois, comme je l'ai dit, ce n'est pas suffisant de regarder ce qu'il a accompli parce qu'il n'a pas joué comme un numéro 1, il a joué comme un numéro 2. On ne peut pas comparer des statistiques de numéro 2 à des numéro 1, surtout lorsqu'on voit le gardien de but de numéro 2 de venir numéro 1 au sein d'une équipe comme les Hurricanes. Je suis beaucoup plus positif à l'endroit des Coyettes de l'Arizona où on a des jeunes joueurs qui se sont prouvés, qui ont fait leur preuve, qui sont en plein développement, puis il y en a encore plus qui vont s'amener et on ajoute quelques bons éléments. Mais pour les Hurricanes, on a beau dire qu'on a amené des champions au sein de l'organisation, au moins trois champions, mais ce n'est toujours pas suffisant. Trevor Van Riemsdijk, je ne pense pas que ça va être un game changer, comme je pourrais le dire en anglais. Justin Williams, sûrement que c'est une bonne addition, mais on peut le voir, il commence à être en déclin. Tant qu'il va être capable de marquer 20 buts, ça va être bon, mais de ce que je vois, de la part de Williams, c'est un joueur qui est en déclin. Et pour Scott Darling, ça va être un quartier de but qui va avoir beaucoup de pression. et Cam Ward comme numéro 2, est-ce que Cam Ward va être efficace comme numéro 2? Est-ce qu'on va demander encore plus de la part de Cam Ward si jamais ça ne marche pas avec Darling? Ça, c'est des choses qu'il faut tenir en considération. Et avec tous ces points d'interrogation, je dois me dire, en désaccord avec Dan Rosen, je ne vois pas comment les Hurricanes vont pouvoir faire leur place en série, malheureusement. C'est ça que j'ai à dire. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et on s'en reparle un peu plus tard.